Musique Camille Pissarro a accompli plusieurs séjours à Rouen, le premier en 1883 et le second en 1896. Pendant ses séjours, il a laissé un très grand nombre de vues urbaines. Ce qui l'intéresse, c'est avant tout le spectacle de la ville, la cathédrale, mais aussi les ponts, la Seine et tout le travail qui se déroule autour. Dans cette peinture, datée de 1896, le pont Boislieu à Rouen, il nous montre un pont qui a été récemment construit et qui relie la rive gauche à la rive droite. Et ce pont est extraordinairement animé par le trafic qui s'y déroule. On y voit des omnibus hippomobiles tractés par des chevaux, beaucoup de piétons sur un côté ou l'autre de la route, et surtout le spectacle du port qui est encore très actif, qui est un port urbain, avec un port en transformation, c'est-à-dire avec la modernisation qui va de pair avec la fin du XIXe siècle, l'arrivée de la vapeur, on devine un gazomètre qui est au fond, sur la rive gauche, et puis surtout le spectacle des bateaux, des grues, qui montre une ville active, qui tire toute sa richesse de ce port. C'est un travail tout en gris, tout en couleur rompue, un peu bleu ardoise, qui montre une très grande attention de Pissarro à la lumière, et aussi au reflet qui se déploie au-dessous des pides du pont. Dans une lettre du 26 février à son fils Lucien, il détaille le sujet de son tableau, un motif de pont de fer par un temps mouillé, avec tout un grand trafic de voitures, piétons, travailleurs sur les quais, bateaux, fumées, brumes dans les lointains, très vivants et très mouvementés. Voilà, il a tout dit, le portrait d'une ville en mouvement, une ville qui a attiré les impressionnistes, et puis cette architecture de fer, cette vapeur, qui est le signe de la modernité, qui s'est emparée du port de la fin du XIXe siècle à Rouen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...